Bienvenue mes élèves de la deuxième préparatoire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va prendre conjugaison, on va prendre leçon 3, conjugaison, on va prendre verbe plus infinitif, verbe plus infinitif. Alors, quand il y a deux verbes qui se suivent, quand il y a deux verbes qui se suivent, if you have the two verbs, ok, le deuxième, le deuxième est toujours à l'infinitif. The second is always in the infinitif, ok, le deuxième, le deuxième, ok, the second is always in the infinitif. Exemple, en mode, M, manger de la part. Ici on a M, c'est le premier verbe au présent, manger c'est le deuxième verbe. Le deuxième verbe ici, c'est à l'infinitif. À l'infinitif, on a ici le ER, à l'infinitif, d'accord, le verbe comme il est, à l'infinitif. Faites attention. Alors, on a ici voudrait plus infinitif. On n'a pas un problème avec le premier verbe. Le deuxième verbe sera toujours à l'infinitif, ok. Alors, je voudrais manger de la salade. Je voudrais manger de la salade. Le deuxième verbe, c'est à l'infinitif. Je voudrais réserver une table. Le deuxième verbe aussi, c'est à l'infinitif. Alors, s'il y a deux verbes dans la phrase, j'aime aller au cinéma, je n'aime pas aller au cinéma. Alors, ici c'est affirmatif, le deuxième c'est, la première c'est déclaratif ou bien affirmative. La deuxième c'est à l'infinitif. Je n'aime pas aller au cinéma. D'accord? Le deuxième c'est toujours à l'infinitif. Numéro 3, après la préposition suivante, on a les prépositions comme sans, pour, de, à. Après ces prépositions-là, s'il vient un verbe, le verbe sera toujours à l'infinitif. If the verb is coming after this preposition, the verb is always in the infinitive. Ok? Alors, je t'invite à, on a ici à, préposition, alors le verbe c'est à l'infinitif, à passer la soirée chez moi. Je te conseille de, on a ici de ces prépositions, hein? Alors, le verbe après de, c'est à l'infinitif. Il prend l'avion pour aller à Paris. On a ici pour ces prépositions. Il sort sans prendre. Sans ici ces prépositions. Après cette préposition-là, le verbe vient à l'infinitif. D'accord les élèves? Faites attention. Alors, note bien, à la négation, l'infinitif après ne pas. L'infinitif vient après ne pas. Alors, je te conseille de ne pas fumer. Alors, ne pas vient avant le verbe. Ne pas, ici vient avant le deuxième verbe. Le deuxième verbe. Faites attention. Si je veux dire, il prend l'avion pour, il ne prend pas l'avion pour ne pas aller à Paris. Il sort sans ne prendre, sans ne pas prendre son sac. D'accord? Alors, maintenant, c'est notre temps de faire une petite évaluation. C'est très facile cette leçon-là. Nous allons Londres en été. Visitons, visiter ou bien visiter. Bien sûr, on a ici le premier verbe. Aller, allons. Ok? C'est le verbe aller. Avec le nous, ça sera allons. Nous allons. Alors, le deuxième verbe. Toujours, toujours vient à l'infinitif. Alors, ça sera visiter. Pouvez-vous ouvrir, ouvrir, ouvrir. Pouvez-vous. On a ici un verbe et le sujet. Alors, le deuxième verbe vient à l'infinitif. Must begin in the infinitif. Alors, on a ici ouvrir. Ouvrir. Pouvez-vous ouvrir la fenêtre? Can you open? Can you open the window? Monsieur Mourad est sorti. Voilà, ici on a passé composé. On a ici, c'est passé composé. D'accord? On a auxiliaire être plus participé. Alors, ici on a la préposition sans. On a dit que les propositions comme de, pour, à, et sans, et dans. Après ces propositions-là, le verbe vient à l'infinitif. After this preposition, the verb must begin in the infinitif. Ok? Alors, oui, l'infinitif prend ici ses présents avec il ou elle. Prenne ici ses présents avec il avec s ou bien elle avec s. Alors, prendre ici ses infinitif. D'accord? Je vais au stade. Je vais ici, c'est le verbe Ali, c'est le premier verbe. Je vais au stade pour. Alors, on a ici pour ses prépositions. On a dit qu'après les propositions, le verbe vient à l'infinitif. Alors, regarder, regarde, regarder. Regarder ici ses présents. Regarder ici ses présents. Alors, regarder ER, c'est infinitif. Samy m'invite à, à ici ses prépositions. Alors, après les propositions, le verbe vient à l'infinitif. Bravo! Maintenant, conjugue les verbes. Tu peux, tu peux, c'est très facile, cet exercice-là. On va écrire le verbe comme il est. On a dit que le deuxième verbe reste comme il est, à l'infinitif. Allez! Elles vont. On a ici le premier verbe. Alors, le deuxième verbe reste comme il est, à l'infinitif. Elles vont comme... emmener le verbe, le deuxième verbe reste comme il est, à l'infinitif. On a ici le premier verbe, je vais. Alors, le deuxième verbe vient comme il est, à l'infinitif. Je ne change pas. Qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, j'en voudrais visiter. Bravo! Reste comme il est. Céline va, on a ici le deuxième verbe. Alors, le troisième, le premier verbe, c'est au présent. Alors, le deuxième verbe reste comme il est, à l'infinitif. Alors, finir comme il est. Céline va finir les deux voies. Nous voulons prendre le dîner. Ils vont manger. Alors, les élèves, c'est très facile, cette leçon-là. Bien sûr, vous allez faire votre devoir à la page 47. D'accord? J'espère que vous avez bien compris notre leçon. Et à toute et à prochaine, Inch'Allah. Au revoir!